C'est un des passages de la littérature qui est tellement remarquable, ce qui fait qu'on l'admire autant, c'est que si tu essayes de le refaire, de toute façon, ça ne marche pas, ça ne peut marcher qu'une seule fois cette affaire-là. Tiens, je vous le lis, c'est pas long, ne vous inquiétez pas. Comparer le Don Quichotte de Ménard à celui de Cervantes est une révélation. Celui-ci, par exemple, écrivit, Don Quichotte, première partie, chapitre 9, « La vérité, dont la mer est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » Rédigé au XVIIe siècle, rédigé par le génie ignorant Cervantes, cette énumération est un pur éloge rhétorique de l'histoire. Ménard écrit, en revanche, « La vérité, dont la mer est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » L'histoire mère de la vérité, l'idée est stupéfiante. Ménard, contemporain de William James, ne définit pas l'histoire comme une recherche de la réalité, mais comme son origine. La vérité historique pour lui n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que nous pensons qui s'est passé. Les termes de la fin, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir, sont effrontément pragmatiques. Le contraste entre les deux styles est également vif. Le style archaïsant de Ménard, tout compte fait étranger, pêche par quelques affectations. Il n'en est pas de même pour son précurseur, qui manie avec aisance l'espagnol courant de son époque. Évidemment, tout le monde la connaît, ça. C'est quand même quelque chose qu'il a dans ce feuilleton pour aujourd'hui. C'est ça que j'avais envie de reprendre. De toute façon, ça fait toujours du bien de reprendre Borges. On est en 1938. On est en 1938. Vous savez que George Louis Borges, qui est plutôt quelqu'un connu pour des critiques de livres. Pour lui, c'est très important d'écrire des critiques. C'est ce qu'il fait reconnaître dans le monde intellectuel. Puis de l'autre côté, des poèmes, des choses en collaboration. Mais c'est en tant que critique qu'il s'accroche. Il est traducteur aussi. Il vient de traduire Kafka, la métamorphose. Il est en train de traduire William Faulkner, The White Palms, Les Palmiers Sauvages. C'est pas rien tout ça, mais c'est pas ça qu'il fait vivre. Il a trouvé un emploi à la Bibliothèque Nationale de Buenos Aires. Simplement, vous savez que Borges, il y voit rien. Et c'est là le drame. On est juste avant Noël, 1938. En remontant chez lui, dans un escalier, il ne voit pas qu'il y a la fenêtre qui est ouverte. Il se la prend ici. Bam ! Pendant plusieurs semaines, c'est une scepticémie qui se développe. Une fièvre énorme, intermittente. Parfois, il perd connaissance. À un moment donné, quand il commence à revenir, à émerger à lui, sa mère est en train de lui lire. Lewis Carroll, elle s'aperçoit qu'il pleure. « Pourquoi les larmes ? Je suis tellement ému. Je comprends. » Et l'histoire, elle est là. C'est-à-dire que Borges, après ces trois semaines où le cerveau ne répond plus, est-ce qu'on sera capable jamais de revenir à l'exercice intellectuel de la langue ? Alors, maintenant qu'il commence à guérir, c'est comme ça que ça se pose, la question. Et si j'y arrive pas ? Et si tout d'un coup, je m'aperçois que je suis plus capable de l'exercice intellectuel, que ça a trop bouillité là-dedans, ça n'a plus rien qui marche ? Il a cette idée de dire « Mais si je prends un livre qui n'existe pas ? » Je vais faire la critique d'un livre, je vais reprendre mon travail de critique, mais si c'est un livre qui n'existe pas, en admettant que je rate le texte, je pourrais toujours dire que c'est parce que le livre n'était pas un vrai livre. C'est compliqué, c'est Borgès. Mais c'est comme ça qu'il part dans cette compilation très universitaire, enfin qui mime la compilation universitaire de ce type qui s'appelle Pierre Ménard, sur quoi il a fait des articles, qu'est-ce qu'il a tenté en écriture. Et puis ce projet qui pour lui est passé trop inaperçu, ce type a passé des années à refabriquer deux chapitres du Don Quichotte. Et à la limite, en essayant que ce qu'il va réécrire du Don Quichotte soit au-delà, soit meilleur, soit un accomplissement de ce Don Quichotte qui est maladroit, avec toutes ces histoires qui se mélangent, et puis finalement, découvrir qu'à mesure que tu recomposes avec tous tes usages savants de la pensée, de la langue, du contexte, de l'histoire, ces chapitres, la solution de Cervantes, c'est toujours celle qu'en dernier ressort, tu vas devoir reconnaître en t'inclinant comme étant la meilleure. Ça veut dire qu'au terme de tout ce travail, ce que tu auras fait, c'est recomposer deux chapitres plus un fragment d'un autre. Il nous donne les références à l'identique du Don Quichotte. Est-ce que c'est le même livre ? Non, puisque toi, c'est une construction depuis tout ce que tu sais de l'époque, depuis tout ce que tu sais des enjeux idéologiques, philosophiques, esthétiques de la langue. Et puis de l'autre côté, c'est ce fait totalement arbitraire du livre qui nous est parvenu. Borges venait d'écrire non pas un article de critique, mais un texte de fiction. Et la fiction que venait d'écrire Borges, elle porte sur quoi ? Elle porte justement sur l'idée même du livre, l'imaginaire du livre, comme il l'aura dans le livre de sable, comme il l'aura dans la bibliothèque de Babel, comme il l'aura dans les ruines circulaires, comme il l'aura dans les immortels. Il vient d'entrer en fiction, de se débarrasser à tout jamais de la critique à cause de cette septicémie qu'il a privée de son cerveau. Bon, alors, il y a un moment, toi aussi, t'en es là. L'accès à toi-même, oh, déjà, c'est pas facile en temps normal. Là, ça devient de temps en temps. T'as comme la perception que tu peux te remettre à quelque chose. Mais ça ne dure pas longtemps. Mais qu'est-ce qui me travaille encore là-dedans ? Borgès, à la limite, il n'a pas fait exprès d'inventer ce qui va devenir le corps même de la littérature Borgès. Fictionnes, Aleph, cet ensemble très restreint de nouvelles. C'est une forme qui émerge justement par le paradoxe de cette torsion que c'est pas ça qu'on cherchait. C'était simplement savoir s'il était encore capable d'écrire une critique littéraire. C'est juste ça la question sur ces éditos. Le prodige de les refaire d'un jour à l'autre. Est-ce que ça invente quelque chose ? Et comment, toi-même, tu pourrais arriver à distinguer, non pas ce qui est la pression, cette espèce de pression de la misère des temps, mais c'est quoi ce qu'on fabrique ici ? Est-ce que Borgès, il a pu le reconnaître au moment où ça naissait, qu'il s'inventait là une forme différente, neuve de littérature ? Est-ce que tu peux avoir cette prétention-là ? Non, c'est pas de la prétention, c'est de l'appel au secours. En tout cas, je l'ai relu. Pierre Ménard, inventeur du quichette. Première fiction de Georges et Louise Borgès en 1938. Ah ben, croyez que ça tient. Ah ben, je me fais la petite heure. Un bel accordé en de livres, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada